Euh, oh ! Sur le bouton low, c'est compliqué cette technologie là-bas. Eh, il y a du monde là ! Ah bah attendez-moi, c'est que j'ai plus 20 ans moi. Eh ? J'ai des problèmes avec mes carottes en ce moment, je te le dis pour... Ah bah ça, c'est le changement climatique ça ! Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est sérieux repris. Eh, tu te souviens 2020 ? Oh ouais putain, j'avais pas mal au dos à cette époque-là. On devait faire un Bryce Camp à l'époque même, dis donc. Eh, c'était une année qui s'annonçait bien au départ. Ah ouais, ça avait l'air cool, on avait plein d'idées. On avait plein de motivations. Oh mais il... Laurent, tu rentres ! Oh putain, oh là là... Non mais c'est ça, on avait une équipe de jeunes là, on voyait l'avenir devant nous, on s'est dit on va faire encore un truc là, avec des machins connectés qui clignotent et tout ça. Et puis, il y a eu le truc là, comment c'était le... Ouais, ouais, la grippe de Bavière. Non, la grippe à bière. La grippe à bière, je sais plus là, un truc... Un truc qui venait de l'Est là, vers Poutine en dessous là. Ouais. C'est chinois du FBI. Voilà, c'est ça, oui, saloperie. Oh putain, c'est comme le réchauffement climatique, là, tu as vu le temps qu'il fait, hein. Pour te, quoi. Ah du coup, c'était bien parce qu'on a bien dormi pendant deux ans, un truc comme ça. Ah bah ouais. C'était bien, on a bien dormi. Laurent, tu rentres ! Oh ! Enfin bon, bah du coup, ça serait bien qu'on s'y remette un jour quand même. Enfin bon, dès que j'ai réglé les problèmes de l'IMAS parce que... Ouais, parce que bah, tu sais, ils nous ont obligés à rester à la maison. Tu veux faire à la maison, bah, tu plantes des salades. Du potager, comme tu le dis. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui se respectent. Il y en a même sur les stands des potagers, maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Il y a plein de belles plantes sur tous les stands. Enfin, du coup, ouais, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être quand même qu'on relance un truc. Alors, il y a un gars qui a envoyé un message sur le strac, là, le smack. Oh, c'est non, la con, hein. Le flash ? Ouais, il a dit, ouais, tu sais, c'est ce qu'on fait en 2022. Bon, attends, tu veux faire quelque chose ? Tiens, il y a les clés. Merde-toi. On était en pleine belote, en fait, je me souviens. C'était, ouais, c'était gênant. Ouais, alors du coup, bah, on s'est dit, bon, après tout, nous, on va suivre de loin. Hein, et puis, le jour J, on verra avec un tee-shirt orange, comme ça, on aura pas besoin de payer notre place. C'est ça. Et on va laisser les jeunes ! Ouais ! Les jeunes, ils vont faire ! Allez, ils sont où, les jeunes, là ? Ouais, bah, forcément... Allez, il y a un jeune, regarde, il a levé la main. Ah ouais, non, mais ouais, bah, il y en a un là, mais les autres, forcément, ils bossent, ils sont à l'accueil, en train de récurer les chiottes, tout ça. C'est vrai. Ah putain, et c'est vachement bien, tant de participants. J'ai réveillé Laurent. Ouais, parce que du coup, bah, nous, à chaque fois, ils nous disent, mais du coup, c'est dans quel amphi, la keynote ? Ah bah, je sais pas. J'ai rien fait, cette année. Je crois qu'on est dans le bon. Enfin, il y a plein de monde, ouais. Ouais, ça a l'air d'être là. Ah si, il y en a quand même un qui a bossé, là. Coucou Nico. Bah, c'est lui qui s'est occupé de faire le planning pour les ménévoles. Il pue très jeune non plus, il est. Ah tu vois, il arrive encore à descendre les marches. Ouais, vas-y. Ah et puis, bah, vous avez vu, on a plein de sponsors, eux aussi, ça leur a manqué, de voir du monde. Ouais, il y a plein, il y a tellement de sponsors, on était obligé de foutre le traiteur dehors, hein. Ouais, ils nous ont dit, mais au mois de juin, c'est bon, il fera beau. Du coup, les sponsors, on peut les applaudir un coup, ça peut être pas mal. Ah, c'est bon, là ! Oh ! Ouais, ça fait du bruit, là. Oh, et le traiteur, on peut l'applaudir aussi parce qu'il a été cool et il s'est mis dehors et tout. Ouais. Ah, c'est bon, là. Et tant qu'on est chaud, là, on va aussi applaudir la fac qui nous a accueillis dans des super conditions. Merci à la fac. Alors, c'est vrai que les années où on s'en occupait, il fallait réussir à choper l'électricien, à faire choper le mec de la sécurité, c'était compliqué. Et bah là, on a eu un rendez-vous avec les trois en même temps. Ils ont une gestion locative maintenant, attention. C'était très beau. Ouais, c'était vachement reposant. Et puis, c'était les bonnes dates, en plus. Impeccable. On s'est dit, bon, voilà, les planètes sont alignées. Et donc, voilà, la nouvelle génération Bryce Camp est en train de prendre le pouvoir. Nous, on est là pour leur rappeler où est-ce qu'on fait la réservation pour la Sono et pour le traiteur. Et puis, c'est tout. Et puis, on profite. C'est bien pour la retraite. Et pour meubler un peu aussi. On meuble. Ah ouais ? Parce que normalement, il y a des vrais speakers en Keynote. Il va y avoir des vrais speakers en Keynote qui vont arriver très bientôt. Avant de parler des speakers, il faut quand même parler de Monsieur Brescamp. Bah ouais, parce que bon, les petits jeunes, ils sont bien mignons. Mais bon, ils débutent quoi. Vous savez, la génération Z, genre sur leur téléphone. La nouvelle iPhone 14 ou 19, je sais pas quoi. Et heureusement, il y en a quand même encore un qui tient le coup. C'est pas nous. Un petit jeune qui est un peu moins jeune que les autres, mais qui est jeune quand même. Et qui a un peu fait, allez, entre 50 et 80% de la préparation de ce Brescamp. On voudrait plein d'applaudissements pour Monsieur Alexandre Tomaso, s'il vous plaît. Oh, c'est bon, ça va maintenant ? Arrêtez, vous allez réveiller Laurent. T'as un petit mot ? Merci à tous d'être venus. C'est déjà pas mal. C'est vrai que de notre temps, ça prenait huit mois à préparer quand même. Bon là, ils en ont mis que trois. Je sais pas comment il faut le prendre en fait. Ouais, c'est pas grave. Mais il y a du café, donc normalement tout va bien. On devait avoir l'ami Tristan Nitto en keynote. Et puis malheureusement, il a pas pu être avec nous. On l'aura sans doute vendredi soir en visio. Et donc on va remercier très fortement Arthur et Mélissa qui ont accepté au pied élevé de venir remplacer Tristan et de nous proposer une belle keynote que vous allez découvrir maintenant. Un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Allez, viens Laurent. Bonjour. 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 Je me présente. Je m'appelle Arthur et je vous présente Mélissa. Nous sommes de l'association Estime Numérique. Donc oui, je m'appelle Mélissa et je suis directrice et coordinatrice générale d'Estime Numérique. Et je suis avec Arthur Taroux, qui est chargé de mission Mixité. Donc c'est Arthur qui parle plus d'égalité femmes-hommes que moi. Qui on est ? Alors Estime Numérique, c'est une association qui a été fondée en 2017, qui agit, et je tiens vraiment à préciser ce terme, qui agit en faveur de la mixité et la diversité. C'est la filière du numérique. C'est un peu capricieux. Tu me dis comment t'as fini les têtes. Et on accompagne forcément les organisations à changer leurs pratiques, en tout cas à les amener dans cette volonté de changement pour féminiser la filière. Et donc on est là aujourd'hui pour vous, pour revenir un peu sur ce qu'on fait au quotidien, revenir sur nos expériences terrain et vous parler de féminisation de la filière. Alors j'espère qu'on ne va pas trop vous colomber l'ambiance, mais l'idée c'est vraiment de vous rappeler un peu où on en est aujourd'hui. Et avant de commencer, on avait envie de vous partager ce qu'on entend trop souvent au quotidien. Idée réussie numéro une. L'égalité, on y est presque. L'égalité femmes-hommes, c'est mieux qu'avant, c'est juste un problème de génération. Les jeunes sont sûrement beaucoup plus sensibles à la cause. J'en dis quoi Arthur ? J'en dis faux. Faux parce que vous l'avez derrière vous. Aujourd'hui, on estime qu'il faudrait 135 années avant d'arriver à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde. Et vous pourriez vous dire oui, mais peut-être que c'était moins avant. Et bien en fait, non. Tous les ans, ça ne cesse d'augmenter. Le Covid est venu encore plus impacter cette situation et a rajouté des années. Vous connaissez aussi peut-être cette date à laquelle les femmes commencent à travailler gratuitement. Petit à petit, elles se rapprochent de plus en plus du 1er janvier. Donc un jour, les femmes travailleront totalement gratuitement. Vous avez vu, on vous a mis quelques indicateurs parce que ces 135 années, c'est l'addition de plusieurs indicateurs. On en a vu trois. Celui sur l'égalité économique, 257 années avant d'arriver à l'égalité économique dans le monde. On a 94 ans, un peu plus, 94 ans et demi pour arriver à l'égalité politique dans le monde. Et enfin, le plus bas, le plus petit des indicateurs, c'est 12 années avant d'arriver à l'égalité en termes d'accès à l'éducation pour les petites filles et les petits garçons dans le monde. Donc voilà, non, ça n'avance pas. Et surtout, les jeunes générations ne sont pas innés, c'est pas inné chez elles de porter la question de l'égalité. Il y a des disparités. On le voit. Il y a beaucoup de retours en arrière. Vous en avez sûrement entendu parler, ce qui se passe aux États-Unis, qui est un marqueur fort sur le retour sur la question de l'IVG. Rien n'est jamais acquis en matière d'égalité et ce chiffre-là est l'un des chiffres qu'il montre. Mais il n'y a plus d'égalité de salaire. De toute façon, maintenant, il y a des grilles. Ce sont les compétences et l'expérience qui priment. Eh bien, faux encore, malheureusement. Alors rapidement, vous en avez peut-être déjà vu un peu ces chiffres. On va essayer de déconstruire très, très vite parce qu'on nous a dit qu'on devait être rapide et qu'on a tendance à être bavard. Il faut le lire en escalier, ce graphique. Aujourd'hui, on a encore presque 30 % d'inégalité de salaire en France, 28,5. Tout métier, tout temps de travail confondu. Alors bien évidemment, on peut venir essayer d'expliquer ce chiffre. La première explication, c'est l'effet du temps partiel, qui vaut pour à peu près 12 %. Une fois cet effet temps partiel retiré, on arrive toujours à quasiment une inégalité de 17 %, 16,8 entre les femmes et les hommes, à écart équivalent temps plein, comme c'est présenté. Donc, sur tous les salariés travaillant à temps plein aujourd'hui en France, on a encore 17 % d'inégalité de salaire entre les femmes et les hommes. Et puis, il y a encore une autre explication statistique, nous dit l'INSEE, c'est ces 11,5 % qui sont dus à l'écart de ségrégation professionnelle. La ségrégation professionnelle, assez simplement pour vulgariser, c'est le fait qu'il y a des métiers plus prestigieux que d'autres. Et je vous le donne en mille, les métiers masculins sont plus prestigieux, donc mieux rémunérés. C'est aussi le résultat d'une histoire qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Un petit exemple, on en entend beaucoup parler, tous les métiers du care, du soin, des infirmières, d'éducation, qui sont des métiers majoritairement féminins, sont les moins bien rémunérés aujourd'hui. Donc, on a cet effet de ségrégation professionnelle qui vaut pour quasiment 12 %, 11,5, et puis à la fin, on arrive sur ce très beau 5,3 %. Et celui-là, l'INSEE nous dit, il est inexpliqué, statistiquement inexplicable. Bien évidemment, il y a des raisons. On pourrait évoquer la question des heures supplémentaires, puisqu'aujourd'hui, les hommes font plus d'heures supplémentaires. On n'arrive pas encore à quantifier, à savoir pour combien ça vaut dans les inégalités de salaire. Mais c'est une des explications. Il y a aussi les ruptures dans les carrières professionnelles des femmes. Les congés maternité vont venir impacter sur cette question de la rémunération. Et au bout, je vous le donne en mille, il y a aussi la question de la discrimination pure et dure entre les femmes et les hommes, qui ne s'explique autrement que par une volonté, consciente ou inconsciente, de discriminer les femmes dans le monde du travail. Oui ? D'accord. Ah oui, parce qu'on est filmé en même temps. Ok, pas de souci. Pardon. De l'autre côté. Alors, aujourd'hui, les hommes s'impliquent plus à la maison. Par exemple, si je suis un homme, moi je vais chercher mes enfants à l'école, je fais le ménage et les amène au sport. Est-ce qu'il y a des hommes qui font ça avec leurs enfants ? Ok. Alors, à votre avis, entre 2000 et 2011, le temps consacré aux tâches domestiques par les hommes m'a augmenté de combien ? Comme ça, à votre avis, dites-le vous dans la tête. Alors, effectivement, la donnée est un peu vieille, mais c'est la plus récente qu'on est. Et les indicateurs plus actuels montrent ça aussi. Donc, en 11 ans, on a gagné combien de temps ? Bravo. Il y a encore aujourd'hui, vous voyez, c'est marqué en dessous, il y a encore aujourd'hui une inégalité en termes de temps consacré aux tâches domestiques, puisque les femmes, c'est en moyenne 3h27, et les hommes, 2h01, soit une différence d'un peu plus d'1h25. Alors, oui, ça progresse. Oui, oui. Je vais être honnête avec vous. Dans les jeunes générations, on voit qu'en matière de temps, hommes et femmes font à peu près la même chose. Mais ce qui est intéressant d'aller regarder, c'est ce qu'elles font, ce que font les femmes et ce que font les hommes. Alors, pour faire très très simple et pour vulgariser, aux femmes, les tâches ingrates, aux hommes, les tâches les plus prestigieuses. Assez simplement, les hommes vont faire du bricolage, vont s'occuper du jardin, qui sont des tâches en extérieur, qui vont être des tâches valorisées aussi socialement, parce qu'elles se voient, quand vous allez chez des amis, qu'il y a un nouveau cabanon dans le jardin, vous allez dire, ouais, il est chouette ce cabanon. Par contre, quand une femme va faire la vaisselle, va s'occuper d'aller faire les courses, ce n'est pas des choses qu'on va remarquer, ce n'est pas des choses qu'on va voir. C'est elles aussi qui majoritairement prennent la charge mentale. Vous avez entendu parler. Un petit exemple, un petit chiffre, Doctolibre a sorti une étude dernièrement. Ils se sont rendus compte que 70% des rendez-vous médicaux pris pour la famille, enfants, parents, et éventuellement parents des parents, en cas d'aide aux aînés, 70% de ces rendez-vous sont pris par les femmes. Ça veut dire que même les maris se font délègue à leur femme la prise de rendez-vous chez le médecin. Les femmes sont libres de faire le métier qu'elles veulent. S'il n'y a pas de femmes dans le numérique, c'est peut-être parce qu'elles ne veulent pas y aller dans le secteur. On peut l'entendre. Alors peut-être, on y reviendra sur cette question-là. Néanmoins, il y a des chiffres qui intéressent, puisqu'aujourd'hui, seulement 17% des métiers sont mixtes en France. On parle de mixité. Pour définir la mixité, on dit que c'est du 30-70, 30 d'un genre, 70 de l'autre. Vous voyez, on est quand même très loin du 50-50. Aujourd'hui, cette situation d'avoir 30 d'un genre, 70 d'un autre, seulement dans 17% des métiers. Alors on vous a fait un petit focus sur les deux grands gagnants, les deux métiers gagnants en termes de non-mixité. Pour les femmes, c'est 97,7% des aides à domicile et des aides ménagères qui sont des femmes. Et chez les hommes, c'est 99,6% des charpentiers qui sont des hommes. Et le métier le plus mixte qu'on a trouvé, c'est infographiste, puisque 50-50 entre hommes et femmes. Donc plutôt bien réparti. Là, on parlerait de parité. C'est un chiffre de 2014. Donc peut-être que ça a aussi évolué depuis 2014. Alors vous l'aurez compris, on a donné quelques idées reçues, un peu provoques. Mais c'est ce que nous, on entend au quotidien, quand on parle de mixité, quand on parle de diversité et qu'on doit s'adresser sur cette thématique. Donc c'est de revenir aussi sur des chiffres clés et partir sur ce que nous, on entend sur le terrain. Donc ça peut vous faire sourire, mais malheureusement, c'est aujourd'hui notre réalité. Donc on va revenir un peu sur quatre grands principes. Donc rappeler un peu l'état des lieux aujourd'hui, la féminisation de la filière. Revenir sur l'histoire des femmes dans le numérique, parce que c'est aussi pour nous leur rendre hommage en venant vous présenter ce sujet. Les raisons de pourquoi aujourd'hui on manque de femmes dans le numérique, non, peut-être qu'elles ne veulent pas y aller, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, on l'explique aujourd'hui. Et quels sont les enjeux et solutions pour arriver à plus de mixité ? On va faire simple, je pense que vous le savez tous, aujourd'hui, la société se numérise de plus en plus. On a sûrement accéléré aussi la transformation numérique des entreprises avec le Covid, avec la Covid. Le numérique est partout, on a de plus en plus d'applications qui nous aident au quotidien. On en a donné quelques exemples, mais en tout cas, aussi bien dans le monde du travail que dans le quotidien, le numérique est partout. Donc forcément, ce numérique qui s'inscrit dans nos vies professionnelles et personnelles et privées, implique forcément une montée en puissance de compétences numériques. En termes d'emplois, aujourd'hui, on compte entre 820, alors c'est le dernier chiffre qu'on a, 820 titillettes postes dans le numérique, qui sont répartis sur 7 familles. Alors on peut monter jusqu'à 14 familles en fonction de métiers, en fonction des disparités et des répartitions. Et ça représente à peu près 800 000 emplois dans le numérique en 2020-2021. Un chiffre qui est intéressant, 85% des métiers 2030 n'existent pas encore, et principalement avec la montée en puissance du numérique. Donc aujourd'hui, les métiers que l'on connaît vont évoluer de plus en plus, et tout ça à cause du numérique. Donc on a aujourd'hui des générations qui sont formées à des métiers quasiment inconnus, en tout cas des métiers qui ont fondamentalement se transformé. Et selon les dernières estimations de Numéum, qui est l'enseignement Sintec, plus de 230 000 emplois, personnes seront embauchées d'ici 2027. Donc on le voit, la société se numérise, et donc forcément, on remarque une vraie tendance à accélérer les recrutements dans le numérique. Alors c'est des données qui étaient déjà, c'est pas une nouveauté, mais aujourd'hui, il y a une réelle montée en puissance dans ce secteur. Si on se concentre sur la Bretagne, donc c'est des chiffres qui sont issus de l'ORCN, l'Observatoire Régional des Compétences du Numérique, qui est édité par l'ADN Ouest tous les ans. Donc je vous invite à regarder cette étude qui est énormément chiffrée et qui est très intéressante sur l'emploi en Bretagne. On compte à peu près 76 000 emplois en Bretagne. On compte à peu près ces 5 %. Le numérique représente 5 % des emplois en Bretagne. 8 300 recrutements. Alors la pandémie a aussi freiné les recrutements entre 2020 et 2021, mais on le voit, les tendances pour les années futures ont tendance à évoluer. Il y a du larsen, je pense. Et un dernier chiffre intéressant, 3700 postes sont non pourvus faute de candidats et de candidates. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à des entreprises qui n'arrivent pas à recruter par manque de profil. Et donc ça va arriver à notre sujet. Et donc si on revient sur le sujet des femmes, donc on a aujourd'hui des vraies opportunités dans le numérique, des vraies opportunités de carrière, des métiers. On arrive presque à un plein emploi aujourd'hui dans la filière. Et si on revient vraiment sur la question des femmes, c'est un secteur qui a tendance à être très peu féminisé. Alors on peut se dire que 30% c'est quand même pas si mal. On a à peu près 30% de femmes qui arrivent dans le numérique. Mais si on rentre dans les chiffres, on a principalement une majorité de femmes qui sont dans les fonctions support, administration, communication, RH. Et dans les fonctions techniques, on se retrouve avec vraiment que 15% de femmes. Donc même si on pourrait se réjouir d'avoir 30% de femmes dans le numérique, elles sont seulement 15% dans les métiers techniques. Donc la programmation, le développement, etc. Et puis dans les étudiants et étudiantes, seulement 25% sont des femmes. Gardez ces chiffres en tête puisqu'on va revenir en arrière et vous verrez que ce n'est pas la même histoire dans les années 60. Autre chiffre, on le voit, la société se numérise et pourtant seulement moins 6% de femmes du commun de la tech entre 2013 et 2007. Donc on a une société qui explose en termes de numérique et pourtant on a de moins en moins de femmes dans la tech. Ça va poser problème à un moment donné. Et même celles qui arrivent enfin dans le numérique, elles quittent leur poste à mi-carrière entre 10 et 15 ans d'activité. Donc vraiment, ce n'est pas gagné aujourd'hui et plus on avance, plus on recule. Sur les questions de départ des femmes du numérique, généralement les causes, c'est l'isolement, la conciliation de vie pro, vie perso et le sexisme ordinaires. Et si on revient en arrière, parce que c'est aussi un objectif, donc là on vous donne les chiffres d'aujourd'hui. Pourtant, des femmes ont marqué l'histoire du numérique. Je pense que vous utilisez tous le Bluetooth, le Wi-Fi. Et bien derrière ces transformations et ces innovations technologiques, on a quand même des femmes qui ont marqué l'histoire. Alors la première, je pense que tout le monde la connaît, puisqu'aujourd'hui on a énormément de programmes et d'écoles, ou en tout cas d'éléments sur Adalovelace, que l'on considère comme le premier coder numérique, alors non, première programmeuse, pardon, mais j'ai envie de féminiser les termes, qui a été celle qui a commencé à écrire les potentialités de la machine. Donc à l'époque, c'était vraiment de voir tout le champ des possibles derrière la machine analytique. Et donc ces croquis ont été utilisés vraiment un siècle plus tard pour concevoir le premier ordinateur. Une autre, Eddie Lamar, que j'aime beaucoup, considérée comme la plus belle femme d'Hollywood dans les années 30, qui était connue par, étant aussi la première femme à avoir simulé un orgasme dans un film, qui était connu vraiment pour être une actrice reconnue, un peu sulfureuse. Et bien, Eddie Lamar a aussi travaillé sur un brevet dans les années 40, a déposé un brevet pour permettre aux torpilles de ne pas être détectées par l'ennemi. Et donc du coup, sur un système de fréquence, alors je ne suis pas assez technique pour rentrer dans le détail. Et à l'époque, son brevet a été déposé en 1941, est totalement passé inaperçu, et elle est ressortie des placards dans les années 60, pendant la crise cubaine. Et c'est qu'en 1997, elle a été reconnue, puisque sa technologie est aujourd'hui utilisée pour les technologies Bluetooth et Wi-Fi. Et elle est restée complètement inconnue jusqu'en années 97. Donc en 97, elle a été reconnue, elle est morte trois ans plus tard, en 2000. Mireille Sopper, on peut la remercier pour le langage COBOL, qui est encore aujourd'hui utilisé. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, est-ce que c'est un bon ou pas programme, mais à l'époque, Mireille Sopper avait vraiment envie de standardiser et vulgariser la programmation. À l'époque, on était vraiment sur une question de chiffres 0 et 1, et pour elle, il était important de faire que la programmation soit beaucoup plus accessible, au-delà des maths et des sciences. Et donc d'essayer de rapprocher la programmation au langage anglais à l'époque, et donc à créer le premier compilateur et ensuite le langage COBOL. Et puis enfin, Margaret Hamilton, qui a créé le logiciel embarqué pour la mission Apollo, pour l'alunissage de la fusée. Et son logiciel a été tellement puissant que lors de l'alunissage, il aurait pu mal se passer, puisque tous les voyants se sont allumés, et son programme a permis de prioriser les tâches pour vraiment permettre à la fusée d'alunir. Et fait intéressant aussi sur Margaret Hamilton, à l'époque, elle emmenait sa fille au travail, parce que forcément, une mission comme celle-ci, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc elle était très décriée. Pourquoi emmener sa fille au travail ? Et donc elle emmenait sa fille au travail, et elle le dit dans ses écrits, les différentes bêtises que sa fille a pu faire pendant ses heures de travail, lui ont permis d'améliorer son logiciel. Donc voilà, j'espère que vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à découvrir ces histoires de femmes. Pour nous, c'est aussi un moyen de leur rendre hommage à travers cette conférence. Et voilà, sachez que des femmes ont aujourd'hui inspiré l'histoire, il y en a plein d'autres, mais elles ont aussi marqué l'histoire du numérique et de l'informatique. Et donc si on revient sur les chiffres, avant 2000, dans les années 60, vous vous souvenez, 28% de femmes s'allait dans le numérique, aujourd'hui on est à 28%, dans les années 60 on est à 50%. Dans les fonctions techniques, on était à 30% de femmes, dans les années 60, aujourd'hui on est à 15%. Et dans les formations, on était à 25% aujourd'hui, on était à 50% dans les années 60. Donc oui, plus on avance, plus on recule. Plus on avance et plus on a besoin de numérique et de compétences numériques, et moins on a de femmes. Alors ça s'explique, parce que dans les années 60, le numérique n'était pas comme ce que l'on connaît aujourd'hui. On était vraiment sur des tâches presque ingrates, sur l'exécution de consignes, presque du métier de standardisation, de secrétaire. Et donc c'était vraiment les métiers les plus prestigieux, c'est-à-dire la conception de la machine et beaucoup moins sur la programmation. Et donc forcément, vu que c'était moins prestigieux, comme vous l'a dit Arthur tout à l'heure, forcément on avait beaucoup plus de femmes qui allaient sur ces filières-là, puisque forcément, moins prestigieux, moins rémunérées, moins... et une image plus négative, donc a tendance à amener plus de femmes. Voilà pour la petite introduction, et je laisse la parole à Arthur sur comment on en est arrivé là, et ce qui explique aujourd'hui la faible féminisation de la filière. Merci. Alors si tu m'en veux pas, je reviens juste un tout petit peu avant, parce que c'est important, cet exemple du métier de codeur et de codeuse, ça va nous permettre de comprendre comment les choses évoluent, et voir en quoi les phénomènes sociaux sont mouvants dans l'histoire. Je reviens sur le métier de codeuse pour introduire la partie d'après, parce que sur ce métier de codeur et codeuse, aujourd'hui, il est quand même plutôt perçu comme masculin. La représentation collective qu'on en a, c'est quelque chose de très technique, et quand on est dans les années 60-70, comme le disait Mélissa, on a beaucoup de femmes qui viennent sur ces métiers. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons sociales qui font ça. La première, c'est une image négative pour les ingénieurs. Mélissa en a parlé à l'époque, faire de la science, c'est faire la machine, faire du code, c'est en fait être un exécutant ou une exécutante, et finalement, ça se rapproche à des métiers de secrétariat, donc pas valorisés. La deuxième chose, c'est une discipline qui émerge. À l'époque, pour devenir codeur ou codeuse, on fait juste un simple test, test de logique, et c'est comme ça qu'on devient codeur ou codeuse. On l'a vu, on a 50% des étudiants qui sont des étudiantes, et elles doivent, in fine, trouver du travail. Donc, elles vont là où c'est le plus facile et là où on leur laisse des places. C'est dans le code. Et enfin, le fort besoin en main-d'oeuvre, Mélissa aussi en a parlé, on sait aller trouver les femmes quand on en a besoin, et on va chercher les femmes sur ces métiers subalternes à l'époque, vues comme subalternes à l'époque. À tel point que dans les années 60, on a donc un métier de codeur ou de codeuse qui est vraiment très féminisé. Il y a une codeuse américaine qui, dans les années 70, présente son métier, et pour présenter son métier, la comparaison qu'elle fait, elle dit, quand je code, c'est comme quand je prépare un repas pour des convives. Voilà l'analogie qui est faite. On a vraiment une tâche perçue comme féminine, et c'est celle-là qu'on utilise pour présenter les métiers du code. Bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est plus ça. On a eu une évolution, et effectivement, pour comprendre cette évolution aussi des représentations, on va essayer d'aller chercher les raisons de cette invisibilisation, et de manière très pompeuse, on a appelé ça une analyse socio-historique, histoire de se donner un peu de cachet. Alors moi, je suis sociologue à la base, les machines, les ordinateurs, je n'y connais rien. J'ai coutume de dire que quand je rentre dans une salle, tout s'arrête, tout s'éteint. Donc en tant que sociologue, je ne pouvais pas ne pas... Et c'est vrai en plus. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de Pierre Bourdieu. J'espère que vous avez tous et toutes lu Pierre Bourdieu, que vous le connaissez sur le bout des doigts. Parce que moi, personnellement, je ne le lis pas, c'est assez indigeste, donc je ne vous le conseille pas. Mais il y a de très bons écrits qui parlent de Pierre Bourdieu. Très rapidement, Pierre Bourdieu a développé plusieurs concepts et a notamment travaillé sur cette question de la domination masculine. Ce sont des travaux qui datent déjà d'un petit moment, puisque c'était en 1957, je crois. Et il a développé notamment ces deux concepts de socialisation et d'habitus qui sont très importants pour comprendre comment ces phénomènes sociaux se sont mis en place. La socialisation, vous en avez tous et toutes entendu parler, je ne reviens pas dessus. Je prends tous les silences pour des oui. Alors si je vois, je prends quand même, on va faire rapidement. C'est le processus d'intériorisation des normes et des valeurs. Pour faire très, très simple, nous partageons tous et toutes des valeurs communes. Elles sont intériorisées. Ça, ça se passe en deux temps. Une socialisation primaire que vous faites avec votre famille majoritairement. Il y a aussi des socialisations différenciées par classe sociale. On n'est pas élevés, pareil, dans la grande bourgeoisie du 16e arrondissement qu'à côté de Quimper, dans la campagne bretonne, vous le comprendrez. Néanmoins, voilà, c'est tout ça. Cette socialisation primaire permet de faire passer ces valeurs-là et puis une socialisation secondaire qui se passe au moment de l'entrée en étude et puis après dans la sphère professionnelle. On va formater les humains, si vous voulez le dire un peu comme ça. Si c'est un langage un peu tech, formater, peut-être que ça ne vous parle. L'habitus, c'est l'autre face de la pièce, c'est celle qui est individuelle. L'individu reçoit la socialisation et va l'incarner par l'habitus. C'est comment on se construit des goûts individuels qui sont les représentations de cette socialisation. Ça va être important pour aller sur le troisième concept dont vous avez déjà entendu parler. On l'a intitulé stéréotypes. Normalement, il y avait deux genres, mais ça ne faisait pas très joli sur l'alignement. Alors, vous aurez compris, on enlevait ces stéréotypes de genre. Là aussi, j'espère, en tout cas, que vous en avez déjà entendu parler. Les stéréotypes, vous connaissez les stéréotypes de genre. Eh bien, c'est appliqué aux questions de genre. Quand on parle de genre, on ne parle pas de sexe. Il y a d'un côté le sexe biologique. Vous le connaissez. On est assigné à la naissance par un sexe biologique, même s'il y a des cas, parfois, où on n'a pas d'assignation. Je ne rentrerai pas là-dedans dans ce sujet-là. Mais en tout cas, on a un sexe assigné biologiquement. Et le genre, c'est l'assignation sociale du sexe biologique. Qu'est-ce que c'est d'être une femme ? Qu'est-ce que c'est d'être un homme à un temps voulu, à une époque voulue dans une société ? Vous avez tous et toutes entendu cette phrase, on ne n'est pas femme, on le devient. C'est ça qu'il y a derrière cette idée de stéréotype de genre. Pensez que les filles et les garçons ont naturellement certaines aptitudes, certains goûts. Les garçons, ça ne pleure pas. Les garçons, ça se bataille. Les filles, ça a de l'empathie, ça a de l'écoute. Et ça, c'est s'occuper des enfants. Ça, c'est des stéréotypes de genre. Une nouvelle fois, ils évoluent au cours du temps. Ils ne sont pas figés. Exemple, la couleur rose, aujourd'hui assignée aux filles, est initialement une couleur d'homme. Et inversement, le bleu est la couleur de la Vierge Marie, donc une couleur de femme. Les choses évoluent. Les rois portaient des talons et des perruques. Aujourd'hui, il est assez rare de voir des hommes porter des talons dans la rue. Ces stéréotypes de genre évoluent. Et ils assignent un rôle des hommes et des femmes. J'espère que c'est clair. Alors, pour comprendre le changement, maintenant qu'on a posé un peu ce cadre théorique de sociologie important, comment on en est arrivé là, aujourd'hui, à cette situation avec une sous-représentation des femmes ? Il y a une petite chronologie. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, les choses ne sont pas aussi claires que ça. Ça ne s'est pas passé en 1980. Néanmoins, ça vous donne une petite idée des étapes du processus. Les choses vont s'entrechoquer, se superposer, puisque c'est des phénomènes sociaux. Et la première chose, vous voyez, dans les années 80, fin des années 80, on a une filière qui est montée en prestige très fortement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les États et les entreprises ont compris qu'il y avait une nécessité à investir sur le numérique, que c'était l'économie de demain. Donc, ils vont mettre des moyens à fond sur cette filière-là. Et qu'est-ce qui se passe, comme toujours, quand une filière monte en compétence, monte en prestige, pardon ? Les hommes vont surinvestir la filière. Deux petits exemples pour faire comprendre un peu ce mouvement-là. Si vous pensez à la cuisine, ou même à la haute couture, vous voyez que c'est des activités qui sont perçues comme féminines. Néanmoins, quand vous arrivez sur des sphères de prestige, la haute couture ou la haute gastronomie, les femmes ont disparu, les hommes ont surinvesti le champ, et on ne retrouve plus de femmes qui ont été invisibilisées. De manière consciente ou inconsciente par les hommes qui ont mis de côté, néanmoins, c'est ce qu'on retrouve. C'est ce qui se passe dans les métiers du numérique. Une montée en prestige, et des hommes qui surinvestissent la filière. La deuxième chose extrêmement importante, c'est l'arrivée des micro-ordinateurs dans les foyers. Au milieu des années 80, les ordinateurs arrivent dans les maisons, et là, les hommes vont s'en saisir. Alors, bien évidemment, les maris vont dire « C'est pour faire la comptabilité de la famille, c'est extrêmement important. » La réalité, elle est un peu différente. La réalité, c'est que les hommes, les maris et les fils, vont rentrer sur la machine via le jeu, avec une pratique très ludique. Ils vont beaucoup jouer, et les femmes vont être mises de côté sur cette utilisation de l'outil. Et forcément, à ce moment-là, au milieu des années 80, les hommes vont créer, vont développer des compétences particulières, et vont avoir un avantage comparatif par rapport aux femmes. Et ils vont bidouiller dans la machine aussi, quand elle ne va plus fonctionner, l'ouvrir, voir comment ça fonctionne. Et quand les filières vont s'ouvrir dans les universités ou dans les écoles, quand les entreprises vont passer au numérique, pas difficile de comprendre que là, eux, ont acquis des compétences que les femmes n'ont pas, et donc vont pouvoir surinvestir ce champ. Et donc, la dernière chose de ce phénomène, le dernier mouvement, c'est cette naissance de la figure du geek au milieu des années 90, qui va venir incarner vraiment cette filière-là. On a à peine exagéré, Mélissa ? Nous, c'est ce qu'on entend au quotidien quand on présente le numérique. Désolée. Allez, on a à peine exagéré, non. Bien évidemment, c'est un stéréotype, une caricature. Néanmoins, c'est comme ça que la filière, que le monde du numérique va se représenter dans les années 90. On va avoir un monde d'hommes fait par des hommes tournés et qui parlent aux hommes. Pas difficile de comprendre, dans ce contexte-là, des hommes qui surinvestissent une filière, qui vont créer des compétences, qui vont toucher la machine, qui vont créer une appétence aussi. On l'a vu, les goûts se créent socialement. Ils vont se créer une appétence pour le numérique et les femmes vont être exclues. Je pense que, juste rapidement, sur ce mythe du geek, je pense que vous connaissez toutes et tous la série The Big Bang Theory. Voilà, on voit vraiment le stéréotype, le cliché du geek, et la seule personne à peu près normale, c'est une blonde un peu étervelée qui habite la maison d'à côté. En effet, pour prolonger, dans l'imaginaire collectif, on a plusieurs exemples comme celui-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant sur Big Bang Theory, c'est qu'au bout de 2-3 saisons, ils vont se faire taper sur les doigts. On va leur dire, quand même, là, c'est vraiment caricatural, presque sexiste. Alors faites quelque chose. Ils introduisent un personnage féminin qui est une caricature encore pire que les autres, puisque c'est une nerd aussi, avec une voix au perché, un peu bébête sur les bords, alors qu'elle a je ne sais pas combien de doctorats. Néanmoins, on voit bien, là, Big Bang Theory, c'est la fin de ce mouvement-là. On comprend que ce n'est plus possible d'avoir cette caricature-là. Pour preuve, voilà quelques images de publicité. À l'époque, vous l'avez, le papa et son fils, le fils, ne cherchez pas de femmes, elles n'y sont pas. On vous en a mis des vieilles, elles datent des années 90, mais si vous avez une connexion Internet, vous pouvez taper WinDev ou aller regarder, je crois que c'est... Je crois que c'est Numéricap qui en avait fait une avec une connexion aussi rapide que votre femme change d'avis. On est au milieu des années 2000. Et alors, ils en ont fait une autre derrière parce qu'ils se sont fait taper sur les doigts ou ils refont un autre stéréotype de genre sur les hommes tout aussi idiots. Enfin, voilà, bref, catastrophique. Bon, j'exagère un peu, il y a des femmes. Je crois qu'il y a des femmes, oui. Il y a quelques femmes, quand même. Dans la publicité, on est en 93. Si vous savez faire marcher un lave-linge, vous savez faire marcher un micro-ordinateur aussi puissant et performant qu'un compact. Un, vous choisissez votre programme. Deux, vous appuyez sur le bouton. Trois, votre information est traitée immédiatement et vous avez un résultat impeccable. C'est pas plus compliqué. Et un ordinateur qui travaille aussi bien vient à bout de toutes les tâches. Et tout en douceur. Compact à suivre. J'en avais deux autres autrement. J'en avais une où on voit une femme de ménage habillée en rose rentrer dans un bureau avec un mec qui tape sur l'ordinateur. Elle dit, mon ordinateur fonctionne plus. Et lui, il fait des super graphiques dessus. Il lui donne les graphiques. Elle dit, oh, merci, vous avez sauvé ma journée de ménage. Et il y en avait une troisième où il y a deux hommes qui parlent, un recruteur et un candidat. Le candidat explique ce qu'il veut. Je voudrais ça, ça, ça. Et puis au milieu d'une phrase, il dit, je voudrais une assistante personnelle. Et le mec lui répond, le recruteur lui répond, une assistante que vous partagerez avec vos collègues. Voilà la place des femmes. Il y a trois pubs dans les années 90 où les femmes sont présentes. Voilà leur place. Vous l'aurez compris, les femmes sont avant tout faites pour faire la lessive. Et puis elles sont aussi un bon gage de simplicité puisque si elles, elles y arrivent, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Je me doute que dans la tête de certains, ils disent, c'est de l'ironie, c'est de la blague. On prend les stéréotypes à contre-courant. Non, parce que dans une société, enfin dans un champ hyper masculin, reproduire ces stéréotypes de genre, c'est les confirmer. Et finalement, on pourrait penser que c'est du second degré, mais si on le regarde de manière globale, inséré dans ce mouvement-là d'un monde des hommes pour les hommes, finalement, ce n'est que la reproduction de stéréotypes. Pour conclure, voilà rapidement ce qu'on s'est dit. Pourquoi les raisons d'un blocage aujourd'hui ? Alors on a, je vais commencer par en bas. Je peux te piquer ton petit truc, parce que moi, je n'ai pas de truc. On a cette méconnaissance des réels débouchés. La méconnaissance des variétés de formation, Mélissa en a parlé, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Beaucoup de métiers qu'on ne connaît pas, nous, on le voit quand on est avec les publics sur le terrain. Si on parle de tests, de design, de ces métiers-là, de techniciennes, c'est pas identifié. Il faut faire connaître ces métiers-là. Vous avez aussi votre rôle à jouer en tant que professionnel. La méconnaissance des variétés de formation, ça va de pair. Si on ne connaît pas les métiers, on ne sait pas comment on se forme. Deux choses plus intéressantes, c'est l'impact des stéréotypes de genre. On en a parlé, qu'est-ce que ça construit chez les gens, comment on se représente, comment on va se percevoir nos capacités, nos compétences. En tant que femme, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas technicienne, je ne pourrais pas le faire. Et ces stéréotypes-là, ça a des impacts, puisque ça crée ces croyances invalidantes. Et très rapidement, il y a peut-être cette expérience dont vous avez déjà entendu parler aux États-Unis, où on a pris deux groupes. Un premier groupe avec des hommes et des femmes, on leur a dit que vous allez faire un exercice de géométrie. Un deuxième groupe avec des hommes et des femmes, on leur a dit que vous allez faire un exercice de dessin. Dans les deux cas, c'est exactement le même exercice. Je vous donne un mille, dans l'exercice de géométrie, les garçons ont mieux réussi. Dans l'exercice de dessin, les filles ont mieux réussi. Exactement le même exercice. Les psychosociologues disent que c'est l'activation du stéréotype qui va se passer. Des femmes, consciemment ou inconsciemment, vont se dire je ne suis pas douée en géométrie. Ou alors il faut que je prouve que je suis douée en géométrie. Et là, il se crée quelque chose, un stress, encore une fois conscient ou inconscient, qui fait que les filles vont moins bien réussir. Dans l'autre cas, pour une pratique comme le dessin, les filles vont se dire finalement, c'est une pratique assez neutre, même perçue comme plutôt féminine. Donc elles vont mieux réussir que les garçons. Ça, on l'a reproduit avec des Noirs et des Blancs. On trouve la même chose. Dans un cas, on ne dit rien. Dans l'autre, on dit que c'est pour prouver que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs. Je vous le donne en mille. Dans le deuxième cas, les Noirs réussissent moins bien que les Blancs. C'est cette activation du stéréotype qui va jouer. Il nous reste 14 minutes. 14 minutes, j'accélère, j'ai compris. Et enfin, un environnement de travail inconnu et incertain. Je suis bavard, voilà, j'aurais dû préciser. Un environnement de travail inconnu et incertain, c'est ma façon gentille à moi de dire qu'on est encore aujourd'hui dans un métier d'homme fait par des hommes, avec souvent du sexisme, du machisme, des comportements discriminants qui fatiguent les femmes. Et Mélissa, on en parlait tout à l'heure, avec ces 56% de femmes qui quittent leur métier amitié. Je me tais. Juste, il nous reste 13 minutes, maintenant. On est large. On arrive à la fin de cette présentation. Alors oui, après vous avoir dressé un peu le portrait du concept de féminisation et de mixité dans le numérique et de pourquoi aujourd'hui on est arrivé à ce manque de femmes. Réexpliquer un peu les enjeux. Alors, très simplement, aujourd'hui, chaque femme et chaque homme doit, en tout cas, peut avoir la possibilité de choisir librement son métier. C'est vraiment un enjeu démocratique. C'est qu'on est tous libres et égaux, normalement. Je dis bien normalement. Et donc, on doit pouvoir avoir la possibilité d'explorer tous les champs des possibles dans le numérique et non pas avoir cette catégorisation et cette répartition sexiste, entre femmes et hommes. Et puis, on le voit, un besoin en compétences qui s'accélère. Alors, pourquoi se priver de talents féminins ? Les femmes ont aussi besoin d'acquérir ces compétences. On travaille aussi sur la fracture numérique, de plus en plus, malheureusement, avec la pandémie. On le voit, même sur l'accès aux droits. Aujourd'hui, le numérique prend de la place. Et les femmes se retrouvent à être encore remises sur le bord de la route parce qu'elles n'ont pas les compétences. Et la peur de mal faire, de casser, etc. Donc, il y a vraiment un besoin en compétences numériques. Donc, un, de faire que les femmes et les hommes acquièrent ces compétences numériques, mais aussi pour permettre aux entreprises de passer le cadre de la transition numérique. Et puis, les nouvelles aspirations professionnelles, on le voit aujourd'hui, les nouvelles générations, en tout cas, les collaborateurs et collaboratrices, veulent une mixité dans leurs équipes, en tout cas, un engagement des entreprises sur cette question de mixité écologique, etc. Et puis, on parle un petit peu dans cette question d'aspiration professionnelle. Le télétravail, potentiellement, peut aider à concilier vie pro, vie perso. Donc, ça peut être aussi un vrai enjeu. Et Arthur en a parlé sur les biais. Aujourd'hui, on a des systèmes qui sont conçus par une certaine catégorie de la population. Et donc, forcément, on reproduit des biais inconscients dans ces machines. À l'ère de l'intelligence artificielle, par exemple, si on n'a pas de diversité dans les équipes, on va se retrouver avec les mêmes problématiques que dans notre quotidien. Je prends un exemple sur Amazon. Vous en avez sûrement entendu parler. Amazon avait lancé un logiciel de recrutement basé sur sa base de CV, forcément, dans les métiers techniques, je précise. Donc, forcément, sa base de CV était principalement faite de CV masculin. Et donc, au moment où l'intelligence artificielle a commencé à travailler toute seule, tous les CV féminins, donc hors catégorie, étaient bâchés. Donc, les systèmes, aujourd'hui, comportent des biais. On le voit avec... Alors, désolé, ça ne va pas parler aux hommes, mais une application pour pouvoir suivre son cycle menstruel, ça a mis très longtemps à arriver sur le marché, parce que ça ne correspondait pas aux besoins des équipes. Donc, on a besoin, aujourd'hui, de vraie diversité, de mixité dans les équipes pour éviter de continuer à reproduire des biais que l'on voit trop souvent au quotidien. Et les avantages ? Parce que, oui, on parle aux entreprises aussi, et donc, il faut aussi montrer les avantages d'amener plus de mixité au-delà de l'aspect démocratique, au-delà de l'aspect sociétal, etc. Les équipes se sentent mieux au travail quand elles sont mixtes. Les études le montrent, aujourd'hui, de manière inconsciente, on se sent plus utile, mieux dans son travail et une meilleure qualité de vie en entreprise. 20 % de plus en productivité pour les équipes mixtes par rapport à des équipes non mixtes. Donc, même en termes de productivité, les équipes qui ont une mixité, donc à peu près 30 % de femmes dans leurs équipes, augmentent leur performance. Et des entreprises qui montrent, et on espère en tout cas, qu'il y a une authenticité derrière cette question de marque employeur, ça valorise aussi les entreprises qui montrent cet engagement-là d'amener plus de femmes dans leurs équipes. Et puis, on en parlait, le levier de performance économique, ça revient sur les enjeux. Si aujourd'hui, les entreprises ratent le train de la transition numérique, à un moment, ça va poser souci. Quelles solutions, Arthur ? Des solutions ? Des collectives, puis on passera au individuel. Il reste 9 minutes. OK, bon, ça va, je suis de l'arbre. La première m'a appelée Steam Numérique, déjà. La première solution, moi, je pense que c'est celle-là pour les entreprises. Mais collectivement, il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de baguette magique. Autrement, on l'aurait déjà utilisée, on n'en serait plus là. Néanmoins, on peut poser les jalons d'une méthode. Et quand vous voulez vous engager en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, trois étapes essentielles. La première, c'est produire des données genrées. Et vous allez voir, c'est pas si mal fait, parce que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On vous a d'abord donné une photographie de la situation en matière d'égalité dans le numérique. Où sont les femmes ? Où sont les disparités ? Il y a des femmes, il y en a moins dans les fonctions techniques. C'est ce qu'il faut faire pour commencer. Aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'on est dans une égalité théorique des lois. Il y en a beaucoup. Il y en a eu 25, un peu plus de 25, sur l'égalité professionnelle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a un arsenal qui est très fort. Et si on se cantonne, et si on se contente de regarder ça, on peut se dire l'égalité est acquise. Mais en réalité, elle n'est pas là. Il n'y a pas d'égalité réelle. On l'a vu dans les chiffres, que ce soit les inégalités de salaire. On peut le voir aussi, les femmes sont majoritairement sur les temps partiels, souvent du temps partiel subi. Donc voilà, il faut aller interroger, comprendre, savoir où sont les inégalités. Et pour ça, il faut faire de la donnée genrée. La deuxième, et c'est un peu ce qu'on fait aussi ce matin, et que vous referez cet après-midi en allant voir l'autre conférence sur le sujet, c'est construire une culture commune de l'égalité. Voilà, partager des concepts, savoir de quoi on parle quand on parle d'égalité, c'est quoi des stéréotypes de genre, c'est quoi la mixité, c'est quoi la parité. Qu'on ait un langage commun, au moins, pour discuter après des solutions à mettre en place. Et puis la troisième chose, c'est s'appuyer sur l'ensemble de lois. Je vous l'ai dit, plus de 25 lois en matière d'égalité professionnelle. Et sur les bonnes pratiques existantes, c'est faire du réseau. On ne réinvente rien aujourd'hui là-dessus. Travaillons en réseau. Les autres ont peut-être déjà rencontré les mêmes problématiques. Comment est-ce qu'ils ont fait ? S'inspirer de ça, construire collectivement aussi des nouvelles actions à mettre en œuvre. Et puis, individuellement, il y a aussi des choses à faire. La première, c'est une expression empruntée au centre Hubertine-Auclair, qui est en région parisienne et qui est un centre de référence, c'est chausser les lunettes de l'égalité. Alors, chausser les lunettes de l'égalité, c'est déjà vouloir, avoir envie d'aller chercher où sont les inégalités entre les femmes et les hommes. Un exemple que vous connaissez tous et toutes, que vous faites tous et toutes, vous ouvrez un catalogue de jouets, vous voyez cette page bleue, cette page rose. Pour les garçons, pour les filles, là, vous avez chaussé les lunettes de l'égalité. Vous vous dites, mais pourquoi ? Pourquoi aux petites filles, la dînette, aux garçons, les G.I. Joe ? Pourquoi ça ? C'est ça. Dans les magasins, dans les magasins de vêtements, il y a filles, garçons, bleu, rose, et c'est femmes, femmes hommes. Et ça, vous pouvez le faire surtout. Un tout petit exemple rapide, vécu dans une entreprise qui m'expliquait qu'il faisait une semaine de l'environnement et que dans cette semaine de l'environnement, il y avait un concours qui était de ramasser les mégots sur son temps personnel. Et si on chausse les lunettes de l'égalité, on peut se questionner. Il est intéressant, ce concours, mais en fait, les femmes aujourd'hui ont majoritairement la charge des tâches domestiques. Donc, moins de temps sur le temps individuel pour jouer à ce concours. Donc, de fait, elles gagneront moins puisqu'elles auront moins de temps matériel que les hommes. Voilà. Comment on fait ? C'est ça, chausser les lunettes de l'égalité au quotidien. Il y aurait plein d'autres choses, mais gardez ça en tête et allez l'approfondir si vous le souhaitez. Écoutez activement aussi la radio ou les jingle, pub. Vous verrez, c'est aussi très intéressant sur les publicités et comment sont conçues les stéréotypes aujourd'hui. Vraiment, cette question de chausser les lunettes de l'égalité, c'est de, avec ce qu'on vient de vous dire, c'est vraiment de regarder votre environnement avec ces lunettes-là. Vous verrez qu'on est loin de l'égalité. C'est assez fatigant, à la longue, vous verrez. Mais bon, c'est toujours intéressant à faire. Ouais, large. Libérez la parole, libérez la parole, vous savez, j'espère que vous en avez entendu parler, notamment sur les violences sexistes. Bien évidemment, c'est accueillir la parole, mais pour moi, ça a aussi, pour nous, c'est aussi une autre idée, c'est libérer la parole des femmes dans le travail. On l'a vu, les femmes se font souvent invisibiliser, notamment dans le monde de la recherche. Dans le monde du travail, on leur coupe plus souvent la parole. On retient moins souvent leurs idées. Quand la même idée est redite par un homme, elle est mieux acceptée, mieux entendue. C'est aussi ça, libérer la parole. C'est quand on est un homme, savoir se mettre de côté dans un espace de travail collectif pour laisser aux femmes de la place et laisser aux femmes la possibilité d'être plus impactante sur le travail collectif. C'est aussi ça, libérer la parole, à un moment donné, c'est savoir de se mettre de côté. Et bien évidemment, on ne pouvait pas faire l'impasse sur l'humour. L'humour, c'est quand c'est drôle. L'humour, on ne peut justifier des propos discriminants, sexistes, machistes. Voilà, ça, vous le savez. Si vous ne savez pas comment faire, c'est assez simple. Il y a un droit du travail, vous allez regarder dedans, tout est écrit. Très sincèrement, c'est assez bien renseigné, franchement, c'est assez bien fait. Mais de manière plus globale, c'est de bien comprendre que l'humour s'inscrit dans un système de domination et qui va contribuer à perpétuer un système de domination des hommes sur les femmes et qui va avoir une tendance aussi à déshumaniser les femmes. Un petit trick, moi, que je donne de temps en temps, si vous voulez faire une de ces vannes ou si vous entendez une de ces vannes, posez-vous la question est-ce que vous, ou la personne en face qui l'a fait, l'aurez fait avec noir, juif ou arabe ? Je vous jure que quand vous essayez de prendre ce petit truc-là, vous vous dites mais personne n'oserait aujourd'hui heureusement faire ce genre de blague. 80% du temps avec les femmes, c'est ce qu'on fait. Et puis, la deuxième chose, quand on est un homme et qu'on est en entreprise, qu'on a des réseaux sociaux professionnels internes, on peut voir passer ce genre de blague. On va voir passer la blague bien grasse, bien misogyne. Alors, là, souvent, les femmes ont deux réactions. Je ne suis pas une femme, mais c'est des témoignages que j'ai eues et une nouvelle fois, vous verrez ça plus en détail cet après-midi. Mais les femmes peuvent soit s'y opposer, dire non, stop. Alors, la première chose qu'elles vont faire, souvent, c'est de se taire. Puis, de temps en temps, elles ont un assail, elles vont dire stop. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une inversion de la charge de la culpabilité. C'est que là, la femme va dire stop, ce n'est pas possible et tout. Et puis là, Michel, qui a fait la vanne, il va dire non, mais ça va, c'est une blague. Oui, mais non, mais stop, j'ai dit stop en fait. Quand vous blessez quelqu'un, la première des réactions, c'est de dire pardon. On en discute, excuse-moi, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas de dire, c'est toi qui l'as mal pris, c'est toi le coupable. Non, c'est celui qui a blessé qui est le coupable. Et vous, en tant qu'homme, vous pouvez soit venir se retenir en disant à ce bon vieux Michel, écoute, Michel, moi aussi, ça m'a un petit peu gêné, cette vanne, elle n'est pas drôle, elle est sexiste, elle est misogine. Et puis, si une femme ne dit rien, vous avez aussi le droit de dire en tant qu'homme, écoute, Michel, moi, ce genre de vanne, ça ne passe pas en entreprise. Et puis aussi, lui rappeler le droit du travail, qu'il y a des répercussions qui peuvent aller assez loin en matière de blagues misogynes et de harcèlement. Voilà. Et juste pour conclure, j'aimerais juste redonner quelques engagements. Nous, chez Estime Numérique, on a trois engagements et qui portent leurs fruits. A chaque événement que l'on organise, on a une solution de garde sur place pour permettre aux femmes de venir parce que oui, aujourd'hui, c'est encore les femmes qui s'occupent des enfants sur les temps hors crèche et hors garderie et hors école. Donc, on a une solution de garde sur place. On évite les after work. On essaie de moins en moins de faire des after work parce que les femmes, encore une fois, s'occupent des enfants et laissent les hommes aller aux after work. Et donc, on sait que dans un after work, c'est aussi un moyen de faire du réseau et de booster sa carrière. Et enfin, le dernier, c'est qu'on évite des événements le mercredi après-midi. parce que, encore une fois, les événements le mercredi après-midi, c'est la journée où les femmes ont tendance à prendre leur temps partiel et ne pas être disponibles à ce moment-là. Juste, voilà, c'est trois choses assez simples à mettre en place mais qui sont des mécanismes et des automatismes à prendre en compte pour vraiment comprendre que femmes et hommes, on n'est pas logés à la même enseigne aujourd'hui, malheureusement. Et donc, ça demande de revoir un peu ces automatismes. Merci. Applaudissements On n'a pas tout inventé. Vous avez des références, Isabelle Collet est la référence sur cette question-là. Allez voir si ça vous intéresse. Vous avez deux références. Quelques films, alors moi, je le dis toujours, je ne suis pas cinéphile, c'est Mélissa, mais les figures de l'ombre, je l'ai vu, il est super parce qu'en plus, il parle d'intersectionnalité. Et encore une fois, on est resté, on a essayé d'être très général. Cet après-midi, il y a un deuxième atelier là-dessus et je vous encourage à y aller parce que ça ira plus en détail. En plus, c'est des femmes qui vont porter avec des témoignages. Donc vraiment, allez-y, ça va éclairer, ça va venir donner du corps à ce qu'on vous a dit. Et qu'on dit la vérité aussi. Merci en tout cas pour votre écoute. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas. Merci à tous. Profitez bien de ce Bryce Camp. N'hésitez pas à discuter avec les bénévoles pour voir s'ils ont kiffé cette édition. Et comme ça, peut-être que l'année prochaine, vous porterez vous aussi un t-shirt orange parce qu'on ne manque jamais de bras. Merci beaucoup d'être venu au pied levé pour remplacer Tristan Nito qu'on espère avoir en visio vendredi et nous avoir fait cette belle quignote. Et sinon, je veux dire, une petite blague. Alors c'est un noir, un arabe et un juif. Merci. 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 Merci.